Merci, je suis ravi d'être là. Oui, je suis Julien Jeanneteau, cardiologue à la Clinique Saint-Joseph à Angers. Je ne suis pas un neurologue, mais je suis confronté à des patients qui ont des symptômes de neuropathie dans le cadre d'une amylose à transthyrétine de type sauvage. Comme ça vient d'être montré, il y a beaucoup d'avancées dans l'amylose TTR héréditaire, et la neuropathie est très bien décrite. Mais la neuropathie dans l'amylose sauvage est très peu décrite. Il commence à y avoir quelques données dans la littérature, mais elles sont très peu nombreuses. Lorsqu'on évoque cette possibilité d'une neuropathie amyloïde sauvage, on nous oppose souvent des facteurs confondants, comme l'âge, qui peuvent expliquer cette forte prévalence de neuropathie sans qu'il y ait un lien forcément avec l'amylose. Cette étude, c'était une étude de 50 patients avec amylose TTR sauvage qui ont été étudiés prospectivement sur le plan neurologique. Et ce qu'il y a comme nouveauté par rapport aux autres séries, c'est qu'il y avait des EMG quasi systématiques, c'est-à-dire 47 patients ont eu un EMG pour affirmer la polyneuropathie. Sans plus attendre les résultats, c'est une population typique d'amylose TTR sauvage, avec un âge médian de 80 ans, avec essentiellement des hommes. C'était des patients sur le plan cardio qui étaient quand même relativement sévères, avec 48% de forme NYHA3 et des NT-pro-NP médians qui étaient en gros autour de 3600. Des choses habituelles sur le plan T légumentaire, avec 70% de canal kerpien et 11% de canal lombaire étroit. Et puis, le résultat de l'étude, c'est finalement ça, c'est qu'il y a soit 15% des patients qui avaient une polyneuropathie décrite par l'EMG, avec le plus souvent une diminution du potentiel d'action, pas de diminution des vitesses de conduction, une polyneuropathie longueur dépendante axonale. Sur le plan clinique, les symptômes, c'était la même prévalence. Comme souvent dans ces études, il y a des scores, des scores qui sont difficilement réalisables en pratique clinique. Ici, c'est le NIS-score qui est moins spécifique que le MNIS-7 qui a été décrit précédemment, mais qui permet de statuer sur la gravité de la polyneuropathie. Globalement, il peut aller jusqu'à 244. Et là, le NIS-score est assez faible, avec une médiane à 6, ce qui prouve qu'il y a très peu de faiblesse musculaire, très peu d'atteinte motrice, et que finalement, ce sont des polyneuropathies peu sévères, modérées. Il y a eu des scores de 10 autonomies qui ont été réalisés. Ici, c'est le score qu'on passe avec 31 questions. Je ne suis encore que cardiologue, mais je crois qu'on parle de dysautonomie au-delà de 30, et la médiane était là de 18. Donc, c'est finalement une atteinte assez faible de la dysautonomie, et avec essentiellement une atteinte à l'orthostatisme, une intolérance à l'orthostatisme. Ce qui était intéressant, ce que je trouve que ça correspond à notre pratique clinique, c'est que certains des patients avaient eu des tilt-tests, et tous les tilt-tests étaient négatifs. Et nous, en HDJ, on fait des tilt-tests, on fait des recherches d'hypotension autostatique prolongée, et elles sont quasiment toutes négatives également, alors que les patients se plaignent d'intolérance à l'orthostatisme, et alors qu'ils sont nettement améliorés par l'arrêt des traitements antihypertenseurs. C'est quelque chose d'assez intéressant à souligner, mais il y a une atteinte dysautonomique, mais qui est peut-être un peu différente. Et puis, il y a des scores de qualité de vie, et ça, c'est le même score qui a été décrit précédemment, et il y a de nombreuses questions dans ce score, mais globalement, on peut voir que la médiane est à 38, ce qui veut dire qu'en gros, ce sont des patients invalidés, à peu près autant que des patients avec des neuropathies diabétiques. Donc, des polyneuropathies longueur dépendantes plutôt axonales très fréquentes, peu sévères, avec peu de formes motrices, mais avec une atteinte de la qualité de vie. Les auteurs nous ont également montré les scintigraphies osseuses, en nous rappelant que c'est bien une maladie systémique et qu'il y a, pour tous les patients avec amylose TTR sauvage, des captations de DPD extracardiaques. Mais bon, sur cette petite série, il n'y avait pas de relation entre la sévérité de la polyneuropathie et le grade perugine. Cette étude, elle a des limites. Bien sûr, il n'y a pas d'âge contrôle. La neuropathie peut être liée à l'âge, et elle pourrait atteindre jusqu'à 36 % des sujets âgés. La neuropathie peut être liée au diabète, elle pourrait atteindre jusqu'à presque 50 % des diabétiques. Dans cette série, l'âge médian est de 80 ans, et il y a 30 % de diabète. Après, si on exclut l'âge, il y avait quand même plus de la moitié des patients qui n'avaient pas de facteur confondant, et la prévalence de la polyneuropathie était quand même de 69 % dans cette population, dans cette étude. C'est la plus grosse série EMG de patients avec amylose TTR, sauvage à ma connaissance, mais il y a eu déjà d'autres séries décrites dans la littérature, avec des taux de prévalence qui étaient peut-être un peu plus bas, entre 30 et 50 %. Il n'y a eu qu'une série d'études avec un groupe contrôle, qui s'était matché par rapport à l'âge, et la prévalence était très nettement supérieure dans le groupe amylose sauvage, TTR sauvage. La discussion, c'est pour faire la preuve de la neuropathie amyloïde sauvage. Ce serait des biopsies de nerfs, ce sont des amputations, c'est rarement rapporté, mais il y a eu quelques cas rapportés de dépôts d'amylose dans le nerf. En pratique, dans notre centre, quand les patients viennent d'un HDJ pour un bilan complet de leur amylo-CTR, on a fait un score de qualité de vie et de symptomatologie qui sera cardiaque sur trois pages, et dont une petite partie de neuro, fait avec nos neurologues. Et on est vraiment surpris, effectivement, un peu comme dans cette étude, que quasiment trois quarts des patients vont cocher des symptômes, et un quart d'entre eux vont cocher des problématiques de douleur. Donc ça permet d'améliorer leur qualité de vie, puisque de prendre en charge leurs problématiques et éventuellement de traiter leurs douleurs. Nos neurologues souvent prescrivent de petites doses de laroxyle, qui ont un effet, une efficacité variable. Et puis l'implication par la suite, c'est est-ce qu'il y aura des thérapies spécifiques dans l'amylose sauvage ? Est-ce que ça peut être intéressant de dépister une neuropathie amyloïde précoce dans l'amylose CTR sauvage ? Est-ce que même ça apparaît avant l'atteinte cardiaque ? Et en tout cas, ça rappelle que la prise en charge d'amylose CTR sauvage, maintenant, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire, et qu'on a vraiment notamment besoin des gériatres et des neurologues. Et donc la conclusion, c'est de dire que la neuropathie périphérique symptomatique a une haute prévalence dans l'amylose CTR sauvage. C'est généralement une neuropathie plutôt sensitive, avec faible atteinte motrice, une sévérité modérée, mais par contre, ça atteint nettement la qualité de vie de nos patients. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup Julien. Alors encore une fois, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à être dans le chat. Moi, juste peut-être une réflexion sur les chiffres que tu présentes. Nous, sur notre cohorte, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont exploré aussi les neuropathies chez leurs patients sauvages, et je crois qu'on trouve à peu près tous la même prévalence, mais ce qui me surprenait, c'est que nous, c'est une prévalence très intraclinique, c'est-à-dire qu'on est de cet ordre-là, 70% d'atteinte sur l'électronogramme, mais ceci dit, on est de l'ordre de, enfin moi je le dis à l'œil, là on est de l'ordre de 10% de patients symptomatiques. Donc, tes patients, ils ont l'air quand même sévères ici, ils donnaient des paramètres d'atteinte cardiaque, de la sévérité par la NYCHA, que tu as cité, qui montrait que c'était la moitié à NYCHA3, ce qui est quand même une population qui a l'air un peu grave, et ce qui donnait d'autres paramètres cardio, parce qu'on a l'impression qu'on est sur une pathologie assez évoluée finalement, ce qui pourrait expliquer qu'il soit symptomatique sur le plan neuro aussi. Tout à fait, il donnait d'autres paramètres, notamment le MT-ProBNP, qui était assez élevé, 3700, plus ou moins 3000, donc c'était assez élevé, donc c'est forcément des patients, sans doute assez sévères sur le plan cardiaque. Après, au niveau des symptômes de neuropathie, c'est vrai que ça peut être très atypique, si c'est juste des paresthésies, ou si c'est vraiment une douleur neuropathique, j'imagine que la prévalence varie. C'est vraiment une étude électromyographique, donc on a une certitude. Probablement, effectivement, qu'on ne les recherche pas suffisamment. Je te disais, nous, à une époque, on les explorait systématiquement, et puis les neurologues, on demandait à ce qu'on arrête, parce qu'en fait, on a embouteillé leur rendez-vous, et finalement, tu l'as très bien décrit, on se retrouve un peu démunis quand même. Alors, en l'absence de symptômes, on ne fait rien, mais en présence de symptômes, on n'a pas beaucoup de recours quand même, et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir les résultats neurologiques des études cardiaques aussi en parlant. Ce qui est assez intéressant aussi, ce que tu as décrit, c'est cet aspect de dysautonomie qui se manifeste par cette intolérance à l'orthostatisme, sans véritable potentiel orthostatique. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup, par contre, en clinique. C'est assez intéressant. J'ai un patient qui met les boules, se sent toujours un état d'ébriété. C'est des choses très surprenantes, qu'on a du mal à expliquer. C'est ça, sans chute à l'orthostatisme, et puis par contre, on arrête les drogues antipatensives, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être dans le chat, parmi les orateurs ou Antoine. Je ne sais pas si tu avais… Après, peut-être, mais c'est un peu ce que tu disais. Du coup, de dire que peut-être qu'il faut guider les ENMG par la clinique, je pense que c'est peut-être compliqué, en effet, de dépister tous les patients de forme sauvage. Après, à quel moment, quels critères on se pose pour dire qu'on va plus loin ? Ça, ce n'est pas évident, peut-être ? Peut-être que ce sera intéressant qu'on aura, et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les études qui ont utilisé les Jane Silencer, les Patiziran, Vutiziran et Inopercène, ce serait intéressant d'avoir les résultats sur le nerf quand on aura les résultats cardiaques, parce que là, quand on aura une alternative thérapeutique, peut-être qu'on ira plus vers ces thérapeutiques-là, ou d'ailleurs plus vers les stabilisateurs, en fonction des résultats qu'on a sur l'aspect neurologique. Mais c'est vrai que même sur l'étude que présentait Marc-Antoine, il montre soit le résultat neuro, soit le résultat cardio, mais on a rarement les deux, et du coup, c'est potentiellement là où ces drogues pourraient se positionner, sur un effet plus complet, sur une atteinte d'organe par rapport à l'autre. On verra qu'en sortiront les résultats de ces thérapeutiques. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture cette bibliose. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, la prochaine bibliose est la semaine prochaine, le 6 octobre à la même heure, à 13h30, puisque celle-ci a été décalée du fait d'Egyptie. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. À la semaine prochaine. Merci.